Voici le guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de remercier le chauffeur du bus, puis ouvrir un coffre. Donc quand vous êtes dans le bus, vous allez devoir faire une émote. Donc moi je vais faire flèche du bas, et regardez en bas à gauche, il va être marqué, soit cool mec, à remercier le chauffeur du bus. Donc voilà, là j'ai bien réussi. Donc quand vous avez remercié le chauffeur du bus, donc sur PC, je pense que c'est la touche émote, hein, parce que moi c'est la touche émote sur console. Donc quand vous avez remercié le chauffeur du bus, bah là vous sautez, et vous allez ouvrir un coffre directement. Alors ce que je vous conseille, c'est de repérer un coffre quand vous êtes dans les airs. Donc moi j'en ai repéré un, et dès que je vais atterrir, bah je vais l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Dès que vous aurez ouvert un coffre, et que vous aurez remercié le chauffeur du bus, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en glissant après s'être couvert debout. Donc pour vous couvrir debout, vous venez dans la jungle, dans la nouvelle zone de Fortnite. Et là vous avez des flaques debout comme ça. Donc soit vous glissez dedans, donc vous glissez vraiment comme ça. Soit vous sautez dedans, et dès que vous avez de la boue sur vous, là vous allez devoir glisser sur 100 mètres. Voilà, comme ceci. Regardez avec la technique, vous pouvez glisser super vite avec cette technique là. Vous vous abaissez, vous vous relevez. Et dès que vous aurez parcouru 100 mètres en glissant, en étant couvert debout, voilà, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec un fusil d'assaut. Donc ce que vous faites, c'est que vous cherchez un fusil d'assaut, voilà, comme celui-ci, le silencieux ravageur. Et là vous allez devoir infliger 1000 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de parler à des personnages. Donc vous allez devoir parler à 5 personnages. Donc pour savoir les emplacements, vous avez juste à appuyer sur votre bouton tactile, ouvrir votre carte, ensuite aller dans l'onglet personnages. Et là vous avez l'emplacement de tous les personnages. Donc vous vous rendez près de 5 personnages, vous leur parlez et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir 10 tirs dans la tête des adversaires. Donc il faudra trouver d'autres joueurs et leur tirer dans la tête. Et dès que vous aurez touché 10 fois la tête, là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir révéler des joueurs adverses ou des personnages. Donc pour ce faire, il vous faudra obligatoirement le pistolet lanceur fusée, lance-fusée plutôt. Et vous allez pouvoir le trouver un peu n'importe où sur la map. Il est difficile à trouver mais vous allez pouvoir le trouver dans des coffres, poser au sol comme ça sur Fortnite. Ensuite quand vous l'avez, vous allez devoir tout simplement tirer en l'air. Et regardez, ça va révéler les ennemis juste devant moi. Vous voyez, là j'ai un petit ping, j'ai un ping en haut. Donc là j'ai révélé 2 joueurs. Après, apparemment ça fonctionne aussi avec les personnages. Donc hop, on va réessayer. Apparemment il y a un personnage là. Non il est là, ouais. Donc ça fonctionne bien aussi avec les personnages. Donc ce que vous faites, c'est que dès que vous avez révélé un adversaire, vous attendez que le ping il s'enlève. Et ensuite vous relancez une fusée éclairante pour le révéler. Et dès que vous aurez révélé 10 adversaires ou 10 personnages, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'ouvrir 2 chambres fortes avec des cartes d'accès. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver l'Ultra Joker. Donc il est indiqué par un petit logo comme vous le voyez sur le gameplay. Donc il spawn ici à cet emplacement, à cet emplacement là et à cet emplacement là. Après je pense que c'est des spawns aléatoires. En tous les cas là, il est juste devant moi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de le tuer. Et ensuite vous allez récupérer sa carte d'accès pour aller ouvrir la chambre forte. Voilà, quand vous l'avez tué, vous récupérez la carte d'accès qui est juste ici. Et quand vous avez la carte d'accès, vous pouvez ouvrir n'importe quel coffre. Donc il y en a 5 au total. Il y en a un qui a Brutal Bastion, il y en a un qui est juste ici. Il y en a un à Mega City, à Shattered Labs, à Frenzy Field. Et il y en a un juste ici aussi. Donc regardez, ce qui est bien, c'est que quand vous prenez votre carte, vous prenez la carte en main, il y a une petite flèche qui vous indique où se trouve la chambre forte. Donc là, je sais où est-ce qu'elle se trouve. Elle se trouve à l'intérieur. Donc c'est par ici, normalement. Et ouais, il y a un petit escalier caché quelque part. Voilà, il est juste ici. Donc vous cherchez la chambre forte. Dès que vous avez trouvé l'accès, vous ouvrez. Et là, vous allez devoir le faire deux fois. Dès que vous aurez ouvert deux chambres fortes, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada